bonjour à toutes et à tous on est de retour en forêt de très bonheur on voit que d'alain donc on s'est armé de lampes et on verra bien si on a quelque chose dans la forêt et comme ça avait marché la dernière fois je vais le redire promenons nous dans les bois voir si les cèpes sont toujours là donc en gros voilà ce qu'on voit nous dans la forêt actuellement c'est à dire rien du tout donc là si je peux marcher dessus je vais pas voir mais je suis pas encore mon spot à cèpes là donc pour l'instant on marche tranquille ou quoi premier champi après là le gros problème c'est qu'on est dimanche et si on était venu hier je pense qu'on aurait eu plus de de chance 1 je pense quoi que là on n'est même pas encore arrivé au spot là donc là on est sur un bolet orangé perso je n'aime pas trop donc il va rester là il ya du monde qui est déjà passé on voit déjà les coupures par terre un pied qu'ils ont laissé par là et il ya un petit bolet b juste à petit bolet champignon également par ici et voilà je pense que c'est clairement une paxil enroulé oui c'est ça toxique n'est ici sur des amamites rougissante qui déjà mal dit 17 pas loin une petite amamite en boule ici et celle ci enfin alors là elles ont été vraiment grignoté par les limaces une autre par là voilà et voilà on commence avec un premier cèpe de bordeaux donc s'il y en a un les autres ils ne sont pas loin très beau spécimen là un plus petit par ici à chaque fois qu'on commence à trouver des cèpes il ya des personnes qui arrivent pas loin donc je sais pas si on a de la chance ou de la poisse mais en attendant ça va clairement pas le même spot mais on en trouve quand même un peu ici et là c'est plutôt pas mal j'ai dû déjà je pense le dire dans une vidéo mais je n'ai pas fait tout à l'heure donc je vais faire là maintenant donc ceci est un champignon comestible mais là il ya plein de trucs que je peux vous montrer par exemple l'anneau qui ne coulisse pas là c'est pas une cool mais là on voit le rougissement ici et les petites petits reste de chapeau qui se décolle sur le dessus et on a passé une amalite rougissante ou une golemotte elle est con elle est comestible faut pas faut pas s'affoler parce qu'on entend tout le temps parler de d'amanite toutes les amalites ne sont pas mortels en l'occurrence celle ci elle est comestible je l'ai goûté et c'est pas un goût que j'affectionne et comme je dis chacun ses goûts donc je préfère laisser pas ça c'est clair et là encore un bolet orangé ou un bolet des chaînes j'ai du mal à faire la différence entre les deux petits des cèpes en état de putré faction de graves décompositions maintenant on peut voir à côté s'il n'y a pas de petits encore un autre petit c'est par ici et je regarde à côté pareil voir si on peut pas en trouver d'autres en plus là il pleut et c'est dans ces moments là que je me dis que ça serait bien que j'ai le petit parapluie de stéphane stéphane c'est pas mon stéphane mais c'est stéphane de la chaîne je peux pas j'ai champignons je vous mettrai dans le petit i je pense qu'il sera ici sa chaîne et vous allez voir ce que c'est en fait le petit parapluie que dont je vous parle donc si tu peux me donner aussi stéphane la référence après tu pourras pas trop vu que c'est à mer qui l'a acheté mais au pire demande à ta maman où elle a pris parce que tu as des abonnés du moins moi on aurait peut-être besoin et je voulais dire aussi vous êtes nombreux en commentaire à me vous voyez ben ne le faites plus parce que je préfère le tutoiement à largement vous vraiment parce que là aussi je parle et je dis vous en vidéo c'est parce que je peux pas faire une vidéo en disant tu quoi je trouve que ça ne fait pas et quand je dis vous c'est vous l'ensemble de mes abonnés donc voilà je préfère largement le tutoiement et là j'ai bien l'impression que je vois un truc que très beau oui c'est bien ça comme quoi ça fait du bien de vous parler des fois et ouais mais bon ça pique ouais mais les vieux aïe très vieux et juste à côté c'est ce que je vous disais quand il y a amanite il ya souvent sept pas loin ça c'est une amanite rougissante beaucoup de pieds coupés ça c'est évident donc comme il ya du monde qui est déjà passé avant on va pas faire le même record que je pense la dernière fois mais bon c'est pour plaisir de sortir quand même je vois quelque chose au loin je vais m'approcher voir ce que c'est c'est une épiote mamelonnée encore un petit par là et si je ne me trompe pas c'est peut-être un autre de l'autre côté il y en a un autre juste là que j'ai failli marcher dessus ici encore des bolets orangé ou bolet des chaînes encore un par ici mais celui-là elle est vraiment abîmée mais ça veut dire qu'il y en a pas loin je vais vous montrer quand on va un peu abîmé quand même donc je regarde à côté est ce que vous voyez je pense que oui non il était juste à côté bien il pourra le prendre juste là si vous le voyez pas encore ce que je capte bien de voir ça tout de suite quand stéphane a posé la main dessus et oui j'avais bien cadré donc c'est chiant toujours les mêmes quelqu'un a déposé un cèpe au milieu de cette souche quel intérêt je sais pas mais bon et ici on est sur le pied bleu donc je recommence les pistes à c'est ça les pistes à nuda et clairement si là j'ai encore mal prononcé sérieux je dirai plus son nom vidéo donc les pistes à nuda très bon cométique j'adore ici on a un bolet à pied rouge qui est un très bon comestible aussi et il est très ferme j'adore en fait sa texture sous parfum aussi et il bleu il ya la coupe et c'est un voilà il bleu il est là c'est un très très bon comestible mais le cuire longtemps par contre et il est ventreux aussi comme comme le cèpe de bordeaux le bolet à pied rouge qui est un bon comestible mais à cuire longtemps encore un cèpe là mais il m'a l'air d'être un peu vieux par contre celui-là donc pareil toujours regarder à côté un rebond et à pied rouge dans l'attendant le plus il mouille c'est la fête la boudouille un petit toile et ça va il n'a pas trop de avant donc c'est bien quand même et j'ai oublié de vous montrer le dessous ben voilà les tubes ils sont rouges et il y en a qui le comprend avec le bolet satan mais le bolet satan le chapeau n'est pas marrant il est blanc c'est tout il a une espèce d'odeur ou violente j'en ai déjà vu dans ma vie mais là si j'en trouve je vous montrerai mais dans ce coin là j'en ai jamais vu le bolet à pied rouge ah oui je vous ai pas montré donc voilà j'ai customisé mon couteau mais ouais fallait bien faire encore même et stéphane s'en est pris un aussi pareil voilà bon on a changé de coin voir s'il y avait autre chose mais il peut toujours là stéphane est parti de son côté il n'est pas loin juste en face et moi du mien donc là si je trouve quelque chose j'ai pas de panier pour mettre dedans j'ai quand même mon couteau donc on verra bien donc voilà sur qui je tombe en même temps tout le temps il repousse au même endroit donc c'est pas comme si je tombais dessus vraiment les pistes à nuda normalement il devrait y en avoir d'autres à côté mais ça j'en vois qu'un seul il y a une espèce de tâche là je reviens où je disais qu'il y avait une tâche c'était une goutte d'eau et je vois deux cèpes ici c'est peut-être par les limaces mais qui m'ont l'air tout de même pas mal et je regarde toujours voir si on n'a pas d'autre côté mais je ne pense pas donc on continue je vais pas m'attarder ici parce que j'entends des coups de feu là on va éviter quand même on en a encore un autre ici et heureusement que stéphane il arrive parce que j'ai plus de place pour mettre nulle part et ça gagne au niveau des mains pour filmer et tout et stéphane il m'a trouvé un seul bon il pleut vraiment là mais pas que des petites gouttes il y a le vent qui se lève aussi mais on abandonne pas ici on a une petite amanite panthère donc là je fais un dernier petit tour là voir s'il ya des pieds bleus où il y avait la dernière fois s'il y en a pas ben y en a pas c'est comme ça je vais me mettre sous un arbre parce qu'il pleut et je pense que la sortie va se terminer ici je vous montrerai à la maison le résultat de notre sortie voilà on la voit mieux la petite amanite panthère avec ses petites tâches donc finalement il pleut moins donc on va encore un petit peu de temps donc on va chercher des champis et je vois un petit là que je ne connais pas mais qui est tout mignon identification je serai obligé de l'enlever un petit bolet très mignon avec le pied légèrement rouge mignon mignon je le remets quand même on tombe sur dit les pistes à nuda je dois vous avouer que c'est pas un coin que je connais et j'entends des tirs mais là c'est parce qu'il ya un centre de tir à côté mais on se tente de tir à côté l'entendez voilà on a de la force giroles ici je vais aller plus près peut-être ça sera mieux et ben comme c'est un nouveau coin je regarde un petit peu on verra bien petit bolet b un deuxième à côté il a un beau pied encore même ici on a un bolet que je ne connais pas également donc je vous laisse me le dire en commentaire donc conclusion de cette sortie ça a été pas mal une petite limace ici ça a été pas aussi bien que la dernière fois faut l'avouer un mais bon on n'est pas rentré bredouille et c'est déjà ça je voulais vous parler également de de tony qui a une chaîne girola tube et lui il fait justement il a fait une vidéo justement sur l'évolution du cèpe et ça serait hyper intéressant d'aller voir ça je vous mettrai pareil en i la vidéo en question et le bruit derrière là c'est roméo donc quoi dire de plus voilà la sortie est vraiment pas mal quand même et on a aussi trouvé des lépistas sordida là j'ai pas filmé parce qu'il pleuvait je voulais pas abîmer la caméra non plus et ensuite ben voilà j'ai séparé pour que vous voyez bien en fait tous les champignons qu'on a eu cela je vais les faire sécher parce que j'adore en omelette c'est vraiment bon en plus c'est hyper ferme donc voilà n'hésitez pas à aller voir la chaîne de mes deux amis amoureux des champignons et abonnez vous si c'est pas déjà fait par la même occasion ça me fera énormément plaisir et à eux aussi voilà je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo au revoir